Ça y est, on sait comment le peuple français a réagi à la dissolution décidée seul par Macron. On a évité l'extrême droite au pouvoir qui obtient beaucoup moins de députés que ce que lui prédisaient les sondages, et c'est le nouveau Front Populaire et ses alliés qui arrivent en tête avec près de 200 députés. Quand on écoute la gauche, Macron n'a pas d'autre choix que d'accepter sa défaite et de nommer un gouvernement parmi les rangs du bloc arrivé en tête, le nouveau Front Populaire. À ça, Macron et la droite répondent que ok, le nouveau Front Populaire est peut-être arrivé premier, mais il n'a pas gagné, il n'a pas de majorité. Pour voter une loi, il faut 289 députés et le nouveau Front Populaire, il n'en a même pas 200. Voilà pourquoi, au lieu de nommer un gouvernement NFP, Macron temporise et maintient le gouvernement Attal. Le truc, c'est que ce bloc macroniste à l'Assemblée, il est encore plus fragile. Avec ses 165 députés, il est encore plus loin de la majorité que le nouveau Front Populaire qui a quasiment 30 députés de plus. Donc, pour justifier de ne pas nommer un gouvernement NFP, toute la Macronie de Bayrou à Darmanin propose la même perspective. On va construire une nouvelle majorité plus grande, une majorité absolue à l'Allemande, une grande coalition qui réunirait tous les députés de bonne volonté, de droite ou de gauche, sauf ceux issus du Rassemblement National et de la France Insoumise. Mais votre coalition, celle que vous appelez de vos voeux, il y aurait qui dedans et sur quel point ? Très simple. Elle va de la gauche hors LFI jusqu'à la droite hors Front National, hors Rassemblement National. En apparence, cette coalition a l'air envisageable. Il y a largement assez de députés, ni ARN, ni France Insoumise, pour réunir une majorité de 289 députés. Mais en réalité, cette perspective de la grande coalition, ça ne tient pas. C'est qu'un élément de langage. À droite, les députés LR ont systématiquement, depuis 2002, refusé de gouverner avec les macronistes. Là, on voit mal pourquoi ça changerait, surtout avec une situation tellement trouble. D'ailleurs, Bruno Roteo, chef du LR, au Sénat, était très clair. J'entends parler depuis le plateau, le début du 20h, votre journal télévisé, de coalition. Ça, c'est un doux rêve, pour deux raisons. Une raison arithmétique, une raison politique. La raison arithmétique, c'est que si nous, on s'ajoutait aux macronistes, j'entendais M. Bayrou ici, il y a quelques instants, c'est 70 voix de moins, en tout cas, pour la majorité absolue. Ça ne fait pas une majorité absolue. Mais si on prolonge jusqu'au centre-gauche, jusqu'à des socialistes, vous trouveriez éclairés ? C'est la raison politique. Ça, ça ne marche pas. Vous ne voulez pas ? Gilles Boulot, est-ce que vous me voyez, franchement, gouverner avec François Hollande ? Pour le PS, ou pour n'importe quel autre parti de gauche, disons, aventureux, ce serait encore pire. La grande coalition, ce serait un suicide politique. Il n'y a qu'à additionner le nombre de députés pour se rendre compte que le centre de gravité de cette grande coalition y pencherait à droite. Ça veut dire que ces députés de gauche, ils seraient forcés d'appliquer un programme contraire à celui pour lequel ils viennent de se faire élire. Je connais des suicides politiques, mais celui-là, il est joli. Les dirigeants politiques ne s'y trompent d'ailleurs pas. Le chef des socialistes, Olivier Faure, balaye cette alliance d'un revers de main. Mais vous comprendrez qu'il y aurait une forme de tête-à-queue électorale. En fait, nous sommes dans une situation où, à trois reprises, aux élections européennes, au premier tour, puis au second tour de l'élection législative, le pouvoir sortant a été battu. Et les Français ont exprimé leur volonté de rejeter la politique conduite depuis sept ans. Et donc, comment voulez-vous que les Français comprennent que d'un seul coup, nous nous retrouvions ensemble pour gouverner à l'exclusion d'une partie de ceux qui ont fait campagne avec nous ? Il y a là quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Puis fondamentalement, il n'y a que le bloc macroniste qui aurait intérêt à se ressusciter dans ce mirage du « en même temps » que serait cette coalition de la droite et de la gauche. Tous les autres partis n'ont rien à y gagner et beaucoup à y perdre. Selon nous, à ce stade, cette hypothèse d'une grande coalition de la droite et de la gauche, ça n'est qu'une ficelle de communication politique que les macronistes agitent pour diviser le Nouveau Front Populaire en essayant d'en extraire les éléments les plus à droite, les plus enclins à négocier, pour faire croire que dans le pays, il y aurait une autre majorité évidente qui pourrait gouverner que les 200 députés du Nouveau Front Populaire, et puis pour que les macronistes aient l'air de gens raisonnables, prêts à négocier plutôt qu'à bloquer le pays. Mais, même si cette grande coalition, ça n'est qu'un artifice de communication, il n'y a absolument rien qui oblige juridiquement le président Macron à nommer un ou une nouvelle Premier ministre. Tant que Macron ne signe pas le décret qui met fin à ses fonctions, il peut continuer avec le gouvernement de Gabriel Attal. Cela dit, cette politique de l'autruche où Macron refuse d'accepter les résultats d'élection, elle a quand même une date d'expiration. Le 18 juillet, cette assemblée nouvellement élue va entrer dans sa session parlementaire. Immédiatement le 18, des députés Nouveau Front Populaire pourront déposer une motion de censure spontanée contre le gouvernement. 48 heures plus tard, il suffira que les députés NFP et les députés Rassemblement National votent cette motion de censure pour que le gouvernement Attal tombe. Macron va se retrouver face à l'impossibilité de maintenir son gouvernement. Il devra donc faire un choix. Ou il accepte de nommer un gouvernement Nouveau Front Populaire, ou il fait tout pour l'empêcher de gouverner. Première option, c'est que Macron accepte de nommer un gouvernement NFP. Bon, dans ce cas-là, il faut dire que ce gouvernement, il n'aura pas la tâche facile parce que le NFP n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourra déjà gouverner par décret. Ça, ça veut dire changer les règles, mais sans avoir besoin de faire voter une loi. On peut augmenter le SMIC par décret, on peut bloquer ou baisser certains prix par décret, mais au-delà de ces mesures qui sont loin d'être anecdotiques, les décrets ne permettent que des interventions mineures. Si le Nouveau Front Populaire veut revenir sur la réforme des retraites, veut plus de justice fiscale, veut donner des moyens au service public, il faudra voter des lois. Et pour faire voter ces lois, le gouvernement Nouveau Front Populaire, il devra surmonter un problème majeur. Sans majorité absolue, il se retrouve à la merci d'une motion de censure votée, au minimum, par les députés macronistes et les députés Rassemblement National. Quelle conséquence ça a pour le NFP ? Ça veut dire qu'ils vont devoir gouverner en faisant des compromis sur chaque texte pour éviter le vote d'une censure du bloc macroniste et du Rassemblement National Ensemble. Qu'est-ce que ça pourrait donner, ce genre de compromis ? Par exemple, pour faire voter l'abrogation de la réforme des retraites ou pour remettre l'ISF, le Nouveau Front Populaire pourrait essayer de mettre les députés RN au pied du mur. Allez-vous défendre Macron ou allez-vous défendre l'intérêt des Françaises et des Français ? Sur les retraites d'ailleurs, le RN a déjà annoncé que si un parti demandait l'abrogation de la réforme de Macron, il serait prêt à la voter. Il est donc imaginable d'aller chercher les voix des députés RN sur certains textes ou au moins de les empêcher de voter la censure. De l'autre côté, le NFP pourrait, sur des textes qui concernent les déserts médicaux ou l'école, obtenir les voix de certains députés macronistes ou au moins aller chercher leur abstention en cas de motion de censure. Vous l'aurez compris, le gouvernement NFP, comme il n'a pas de majorité absolue, il devra absolument pratiquer l'art du compromis texte par texte. Il n'y a pas le choix. Notons que la dissolution décidée tout seul par Emmanuel Macron, elle ouvre quand même un chapitre inédit dans notre 5ème République. Pour la première fois, on pourrait se retrouver avec un vrai régime parlementaire où des formations politiques habituellement adversaires devront chercher sur chaque texte des positions de compromis et apprendre à travailler ensemble. Bon, même si ce parlementarisme fait rêver plusieurs personnes en France, faut pas se mentir, ce jeu d'équilibre, il va être très, très compliqué pour le nouveau Front Populaire. Pourquoi ? Bah d'abord parce que le Rassemblement National, il a intérêt à faire tomber tous les gouvernements et à rendre la France ingouvernable. Ils vont tout faire pour montrer que le Front Républicain qui les a fait perdre, ce système, il ne produit que du chaos, que du bordel, et que la seule solution, si on veut redresser le pays, c'est Marine Le Pen 2027, et blablabla. Ça fait que pour nous, c'est quasi certain, le RN a tellement intérêt au bordel qu'il va voter toute les motions de censure. Et de l'autre côté, le bloc macroniste, il va avoir beaucoup de mal à accepter qu'un gouvernement nouveau Front Populaire applique un programme qui est exactement l'inverse du sien. Qu'il revienne sur les baisses d'impôts pour les plus riches, qu'il rétablisse l'ISF, ou qu'il revienne sur cette réforme des retraites que le camp macroniste a eu tant de mal à faire passer. Pour gouverner, le nouveau Front Populaire devra donc proposer des lois que le camp macroniste ou le camp Rassemblement National ne pourront pas rejeter tous les deux en même temps. Cette ligne de crête où il sera constamment menacé par des motions de censure, ce sera compliqué à tenir pour le nouveau Front Populaire, mais il pourrait bien en ressortir gagnant. D'abord, avec une hausse du SMIC par décret, un compromis sur les retraites, un rétablissement de l'ISF, des meilleurs services publics, il pourrait passer des mesures qui ont le potentiel de vraiment changer la vie des gens et de redonner foi dans un gouvernement de gauche et écologiste. Et ensuite, deux, s'ils se font censurer, s'ils tombent alors qu'ils proposent une mesure méga populaire, comme le rétablissement de l'ISF ou la fin de la réforme des retraites, bah alors on est sûr qu'ils tomberont parce qu'il y a une collusion entre le camp macroniste et le Rassemblement National. La gauche pourra alors en faire des caisses. Elle aura un boulevard pour dire qu'il y a une alliance de la droite et de l'extrême droite pour l'empêcher de changer la vie des gens. Même si tout ça va être compliqué, quand on comprend ce que le nouveau Front Populaire il a à gagner à gouverner, on comprend que le président Macron, il fasse tout pour empêcher que le nouveau Front Populaire tienne les rênes d'un gouvernement. Ça, c'est la deuxième option, celle que le camp macroniste semble privilégiée, mais qui elle aussi s'annonce compliquée. Macron lui-même est un président affaibli. Il vient de perdre son pari de la dissolution, il vient de perdre sa troisième élection et même les députés ensemble qu'il conserve, il les doit au moins en partie au Front Républicain et aux voix de gauche qui les ont élus pour faire barrage au RN. Mais même tout affaibli, Macron garde la possibilité de nommer un gouvernement technique qui ne prendrait aucune décision majeure à part expédier les affaires courantes. Mais là, on peut imaginer que la gauche, elle ne se laissera pas facilement voler son succès électoral. La pression politique, elle pourrait beaucoup monter dans le pays avec, pourquoi pas, des grèves ou des mouvements sociaux pendant les JO ou à la rentrée. Ça fait que selon nous, on imagine qu'à long terme au moins, ce sera dur pour Macron de ne pas laisser au moins une chance à la gauche de gouverner. Mais attendez, même dans cette hypothèse, Macron y conserve une carte majeure dans son jeu. Il peut accepter, lui, le président, de nommer un nouveau gouvernement, nouveau Front Populaire, tout en demandant à ses députés de le censurer immédiatement à l'Assemblée nationale. Ce procédé aurait un énorme avantage pour Macron. Lui, président, esselé et sans grande légitimité, il n'aurait pas à assumer la responsabilité d'écarter la gauche du gouvernement. Il pourrait remettre tout ça sur ses députés qui ont la légitimité d'être fraîchement élus. Cette option, elle est d'ailleurs déjà assumée par des macronistes comme Benjamin Haddad ou Maude Bergeon qui ont annoncé qu'ils censureraient immédiatement un gouvernement qui, ou, contiendrait des ministres insoumis ou simplement qui essaierait d'appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Si on reformule, un gouvernement nouveau Front Populaire n'a ni le droit de nommer des ministres issus de sa principale force politique, les insoumis, ni le droit d'appliquer son programme. Bref, l'ultimatum des macronistes, il est complètement ridicule. En fait, ça sert uniquement à préparer l'opinion à une possible censure immédiate d'un gouvernement NFP. Bon là, attention quand même, si le camp macroniste censure immédiatement, dès qu'il met un pied à l'Assemblée Nationale, un gouvernement nouveau Front Populaire qui n'aura eu le temps de tenter d'appliquer aucune loi, bah ok, le camp macroniste aura sauvé sa réforme des retraites, l'ISF, etc. Mais il apparaîtra dans le pays comme un camp responsable du blocage institutionnel et un camp qui n'accepte pas sa défaite dans les urnes. Il pourrait très bien être vu comme ceux qui n'ont même pas laissé une chance à une nouvelle manière de gouverner. Une nouvelle manière de gouverner où le Parlement est au centre du jeu, où les majorités se trouvent par la négociation, texte par texte, loi par loi. Censurer immédiatement, sans motif, un gouvernement NFP, ça pourrait donc être très coûteux pour l'image du camp macroniste et mettre au contraire le NFP en position de force dans le pays. On comprend donc pourquoi, selon nous, il sera très difficile, mais pas complètement impossible, au président Macron d'empêcher un NFP soudé de gouverner. On arrive là à nos deux questions majeures. 1. Est-ce que le NFP va rester soudé et uni jusqu'à ce que le président Macron soit forcé de lui laisser le pouvoir ? Ou est-ce qu'il va tomber dans les pièges macronistes, se diviser et échouer à proposer une équipe de gouvernement ? Et surtout, deuxième question, est-ce que, s'il est en place, ce gouvernement NFP parviendra à trouver ce chemin de gouvernement texte par texte qui lui permette, sans décevoir son électorat, d'appliquer suffisamment du programme social et écologique pour lequel il a été élu ? Tout ça, l'avenir nous le dira, mais il y a un truc qu'on sait déjà, c'est que même s'il traîne au maximum les pieds, Macron ne pourra pas indéfiniment laisser le nouveau Front populaire loin du pouvoir. Il faut maintenant tenir bon et lui forcer la main. Voilà, nous, on a essayé avec vous de prendre du recul sur la communication politique et tout le fouillis des derniers jours pour y voir plus clair. Maintenant, on compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo autour de vous pour que le plus de gens possibles soient conscients des stratégies qui sont en train de jouer les uns et les autres et ne perdent pas de vue l'essentiel. Et si vous voulez aller plus loin et en savoir plus sur les armes dont disposent le gouvernement, les députés, le président, notamment dans ce cas de cohabitation, on vous renvoie vers nos vidéos de notre site Osons Comprendre. Aussi, en ce moment, on est en pleine campagne de financement, notre travail est menacé et on a besoin de votre soutien pour continuer à vous informer en vidéo. On explique notre situation sur notre site et dans une vidéo, mais si vous voulez nous soutenir et ne pas laisser tout le champ médiatique à Bolloré et ses sbires, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à notre site Osons Comprendre pour un an, ça c'est l'idéal pour nous, ou seulement pour quelques mois, on a vraiment besoin de vous. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Sans vous, on n'existerait pas. On dépend de vous pour continuer le combat, pour continuer à décrypter cette nouvelle ère politique qui s'annonce chaotique et, vu le niveau où est l'extrême droite, plus dangereuse que jamais. Un grand merci à vous de nous soutenir. Moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et lâchez rien. Ciao les amis.